Pour le drapeau, suivi dans tous les coeurs, amour de la patrie, après 48, au fond de l'Algérie, en plein désert, devant les gorges de l'Atlas, des insurgés de juin, des coupables, hélas, mais des Français, courbés sous un labeur servile, expiés les malheurs de la guerre civile, gardés par des soldats, par des Français comme eux. Et là, tous, l'orateur de clubs jadis fameux, l'envieux déclassé, l'utopiste sincère, l'honnête travailleur gâté par la misère, tous, braves gens trompés ou sinistres voyous, il remuait la terre et cassait des cailloux. Ce lieu farouche était bien choisi pour un bagne. D'un côté, le désert, de l'autre, la montagne. Ça et là, seulement quelques datiers poudreux. Et brûlant de prison qui, sur ces malheureux gardiens et prisonniers, la nuit devaient se clore, un blocage sur lequel le drapeau de rigolore se déroulait au vent, dans l'azur infini. Ce fort, assez pu sûr, mais pourtant bien garni, de riz et de biscuits, d'armes et de cartouches, avec ces deux canons montrant leur sombre bouche, dressait sur l'horizon son profil menaçant. Les soldats étaient trente, et les déportaient cent. Un jour, à l'heure où l'aube, en déchirant ses voiles, fêtèrent les lions et pâlurent les étoiles. Et comme les soldats allaient, fusils chargés, conduirent à leur travail les anciens et surjets. Tout à coup, c'est l'encens des ravins les plus proches. Plants fantômes surgit au loin parmi les raches, en longs burnous, montés sur leurs fins chevaux gris, et jetant leurs fusils en l'air avec des cris, où se mêlent le nom de leur dieu qui l'adjure, que les bédouins du désert de tous côtés parurent. Deux tribus, qui semblaient depuis longtemps dormir, venaient de relever l'étendard de l'émir. Ils voulaient de nouveau faire parler la poudre, et c'est qu'un gros nuage à cour, chargé de foudre, ils venaient, soulevant un flot de sable ardent. Le commandant du fort, mais brave cependant, vieux troupier devenu lentement capitaine, avait pâli devant cette attaque soudaine. Le pauvre homme perdait la tête absolument. Comment faire ? Il avait trente hommes seulement, pour défendre les murs de sa faible redoute, et, quant aux condamnés politiques, sans doute, à s'enfuir, ils n'allaient pas être les derniers. En ce moment, sortis du rond des prisonniers, loin d'eux, qu'on avait vu parler, dans le tumulte, à ses amis, de l'air d'un homme qui consulte, un grand gaillard, portant sur ses traits amaigris, la trace de vingt ans de misère à Paris, et dont les yeux profonds, sous leur sombre arcade, considéraient un reflet du feu des barricades, s'approcha lentement du vieil algérien, et dit, avec le ton traînant du fourbourien, « Mon capitaine, on vient vous dire que nous sommes sans condamnés, c'est vrai, sans forçat, mais sans... » « Tous du fourbourur Antoine, et tous gars bien choisis. » « Nous savons que le fort est bondé de fusils. » « Surtout ces marquots, si vous voulez qu'on cogne, armez-nous donc. » « Après avoir fait la besogne, on rendra les outils, ma parole d'honneur. » « Vous ne me faites pas les fénèches chicaneurs, vous aurez confiance en nous, on en est dignes. » « Et vous nous laisserez marcher avec la ligne. » « Prêtez-nous les fusils, et nous sommes sauvés. » La loque qui flottait sur nos tas de pavés n'était pas, après tout, le vrai drapeau de France et le rouge n'est bon qu'en pantalon garance. « Voyons, mon capitaine, » aïe se dit. L'officier, trop ému pour répondre et pour remercier, fit donner sur le champ au bagne rendu libre de bons fusils avec des balles de calibre. Il était temps. Trois cents arabes étaient là, galopant tout autour du fort, criant, à l'heure, et tiraillant déjà sur ses minces murailles. Soudain, les deux canons vomirent leur mitraille qui fit reculer l'insolent tourbillon. Puis, sortant du Black House, un hardi bataillon où des soldats marchaient auprès de gens en blouse et chaussés de ce beau comme en 92, à se mettre en bataille et commençaient le feu. Le combat fut sanglant et vif, mais dur à peu. Les Bédouins, qui croyaient surprendre un faible poste devant tous ces Français s'y prend à l'air et poste, tentèrent bien, mettant tous les sabres au vent, deux charges qu'ont reçues baïonnaient en avant. Mais leur chais qui périt et la bande folée, comme un vol de corbeaux reprenant sa volée, tourne à brides et bientôt dans l'Atlas perdit. Alors les condamnés, ainsi qu'ils l'avaient dit, donnant loyalement la parole jurée, rentrèrent dans le fort en colonne serrée. Sans hésitation, ils mit en faisceau, devant le commandant, leur fusil encore chaud. Le vieil officier, contenant mal ses larmes, ses soldats d'un jour qui déposaient leurs armes, étreignaient les deux mains à leur rougir la peau et disaient rudement, merci pour le drapeau.